Alors bonjour, aujourd'hui c'est l'interview de M. Brasero, interview sur son métier dans le cadre du cycle votre futur métier. Merci M. Brasero d'être là. Alors la première question c'est quel est votre parcours académique ? Mon parcours académique, je commence à partir de l'université on va dire ça. Donc moi j'ai commencé mes études en tant que biologiste en 2004 et donc je les ai terminées en 2009. Alors j'ai eu aussi mes études en 5 ans bien entendu avec la deuxième partie donc celle de mon master qui était orientée plus écologie. J'ai ensuite suite à mon master j'avais postulé à une bourse Fria que je n'ai malheureusement pas eu lors de ma sortie de master. Donc moi je suis retourné dans le privé pendant un an et demi où j'ai travaillé comme délégué médical. Donc je travaillais dans la délégation médicale donc rien à voir du tout avec ce que j'avais entre guillemets étudié. Par la suite dans le laboratoire dans lequel j'avais fait mon master donc qui est le laboratoire de zoologie du professeur Pierre Asmon, un poste d'assistant c'était libéré. Et donc à ce moment là j'ai postulé donc j'ai eu poste là donc j'ai quitté un boulot qui j'avoue moi ne me plaisait pas beaucoup mais je veux dire voilà ça m'a permis notamment d'entrer dans le monde du travail ça a quand même été très utile et j'ai appris beaucoup de choses. Donc suite à ça j'ai fait ma thèse doctorat en tant qu'assistant. Ce qui m'a plu là dedans c'était aussi surtout la partie pédagogique en plus de la partie recherche et donc j'ai travaillé dans le laboratoire du professeur Pierre Asmon sur comme je pense ici la plupart des gens s'ils sont à l'université de Mons le savent donc c'est surtout abeilles sauvages notamment moi c'était sur les bourdons. Suite à ça donc quand j'ai quitté quand j'ai terminé ma thèse c'était en 2018, oui fin 2018, ben là j'ai repostulé bien entendu dans le privé ou autre et là je me suis retrouvé au PAS de Framerie en tant que conseiller scientifique et également je donne aussi certaines animations. Donc ce scientifique c'est notamment pour développer le jardin de la biodiversité qui est je pense qu'il a été inauguré il n'y a pas très longtemps au niveau du PAS avec la personne qui a continué et lorsque j'étais au PAS, ben là j'ai vu un autre poste s'ouvrir parce que le PAS c'était un CDD, un CDD d'un an et demi et après six mois j'ai vu un poste s'ouvrir au niveau du ce qu'on appelle le contrat de rivière de la haine qui est en fait une SBL et dans laquelle il cherchait un nouveau coordinateur et donc à ce moment là ben voilà j'ai postulé j'ai mis en avant un peu l'expérience que j'avais acquise et puis voilà ben voilà donc j'ai été j'ai été pris au niveau du contrat de rivière au niveau du contrat de rivière de la haine en ayant fait tout le parcours académique que je viens de vous dire notamment en victoire. Et donc au niveau de votre métier vous pouvez me l'expliquer, dire ce que c'est et puis donner peut-être les missions principales de ce métier ? Oui bien sûr donc je suis donc coordinateur du contrat de rivière de la haine. Il faut savoir qu'un contrat de rivière il en existe 14 sur le territoire wallon. Alors ces territoires sont délimités par non pas des limites administratives mais plus des limites entre guillemets naturelles parce que voilà par exemple le contrat de rivière de la haine le territoire sur lequel il travaille c'est le territoire où passe la haine donc qui est le cours d'eau et toutes les rivières qui se jettent dedans. Et donc voilà le territoire a été divisé en plusieurs ce qu'on appelle des sous-bassins et chaque sous-bassin a son contrat de rivière. Alors moi ici en tant que coordinateur ben nous sommes je gère une équipe de donc nous sommes avec moi quatre personnes au sein du contrat de rivière et ben ça consiste en quoi ? Ben contrat de rivière en fait vraiment plein de choses donc c'est ça qui m'a plu aussi dans le boulot c'est que ben déjà de un ça me permettait de retourner surtout dans la dans la bio ici plus lié au cours d'eau mais de deux il y avait aussi cette ce challenge de 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 gérer également une équipe et aussi de gérer une ASBL. Alors donc il y a plusieurs choses l'ASBL en elle-même donc c'est tout ce qui est vraiment très administratif il faut savoir comment gérer une ASBL ben il y a plein de choses qui sont obligatoires en termes administratifs par exemple ne serait-ce que de la comptabilité par exemple pour savoir que ben il faut tenir ça à jour bien entendu et donc que tous ces comptes doivent être rendus chaque année notamment au tribunal de l'entreprise. Vous avez également l'aspect plus ressources humaines et puis vous avez aussi l'aspect administratif qui qui s'occupe de tout ce qui est je veux dire donc une ASBL c'est pas géré par une seule personne entre guillemets donc moi je suis coordinateur et aussi on appelle administrateur qui est dédié à la gestion journalière mais derrière une ASBL il y a ce qu'on appelle un conseil d'administration donc un conseil d'administration ici il est composé de plusieurs personnes et donc tous les ans ce conseil d'administration doit se réunir notamment pour valider les comptes pour valider des rapports d'activité etc et en plus de ça donc ça on va dire que c'est le petit comité conseil d'administration et au dessus de ça vous avez aussi ce qu'on appelle le l'assemblée générale donc là qui est plus grande et là aussi qui va prendre les décisions définitives notamment sur sur la validation des comptes la validation des rapports d'activité etc et donc vous avez vraiment comme ça différents niveaux qui vous montrent en fait qu'au niveau des décisions ça ne se prend pas tout seul mais qu'il y a vraiment un consortium de personnes qui valident ces décisions là. Au niveau du contrat de rivière ce qu'on fait donc en plus de la partie administrative c'est toute la partie par exemple la partie sensibilisation donc on va sensibiliser sur tout ce qui est ressources en eau notre sous bassin on a une grosse thématique aussi qui est de l'inventaire de terrain donc on arpente si vous voulez tous les cours d'eau au niveau du territoire et on relève tout ce qui est points noirs donc tout ça il ya des applications qui sont qui ont été développés qui nous permettent d'aller sur le terrain donc ce sont des applications cartographiques et qui nous permet notamment d'encoder un certain nombre de points noirs des points noirs ça peut être n'importe quoi ça peut être par exemple une embâcle dans le cours d'eau donc des troncs qui sont tombés ou autres qui empêchent notamment le bon écoulement des eaux ça peut être la présence de plantes invasives ça peut être la présence de déchets je dirais il ya vraiment plein de choses ça peut être des rejets d'eau usée donc il ya plein de choses au niveau du cours d'eau qui doivent être notamment mis à jour en permanence et grâce à cela on retourne notamment avec tout ça vers les gestionnaires de cours d'eau les gestionnaires de cours d'eau eux vont faire en sorte ben voilà s'il ya tous ces points noirs là on va essayer de faire en sorte de pouvoir les les améliorer ou en tout cas les on peut aller contrôler mais les comment dire les on peut dire les les améliorer désolé je trouve plus mon mot mais c'est pas ça me reviendra après et donc il ya tout un tout cet aspect inventaire de terrain tout cet aspect sensibilisation donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de monde parce qu'il ya aussi au niveau de des ressources en eau ben il ya plein de gens qui travaillent autour de ça on parle des eaux qui peuvent être potables mais au niveau des cours d'eau il ya des gestionnaires il ya les eaux potables il ya peut-être la sw2 qui distribue l'eau notamment et puis vous avez plein d'autres asbl qui travaillent plus pour l'environnement donc le parc naturel par exemple vous avez d'autres asbl je pense à des asbl qui travaillent plus pour les aspects touristiques au niveau de l'eau donc il ya vraiment tout un ensemble c'est un panel de personnes à mettre autour de la table et c'est un peu le rôle des contrats de rivière c'est vraiment de faire de la concertation entre ces différents partenaires pour pouvoir justement améliorer et notamment mettre en place des choses sur sur toutes ces ressources en eau au sein de notre sous bassin donc voilà un peu en gros en gros le le la présentation du contrat de rivière et ce que est ce qu'on peut ce qu'on peut y faire au quotidien ok alors est ce que vous sauriez décrire une journée professionnelle type bonne journée type c'est ça qui est bien dans le travail que je fais actuellement c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type mais donc c'est vraiment très varié mais si je devais prendre un exemple une journée au bureau par exemple bon malheureusement c'est compliqué pour le moment parce que là j'ai l'ensemble de l'équipe qui est en télétravail obligatoire de toute façon mais une journée au bureau après maintenant ça se fait beaucoup par vidéoconférence tous les jours mais il ya toujours notamment une petite petite réunion d'équipe c'est très formel mais informel pardon mais où on peut on discute notamment au niveau de la journée tiens sur quelle thématique tu travailles aujourd'hui sur quoi tu travailles avec qui tu comptes tu comptes travailler ce que tu vas enfin avec avec quel partenaire aujourd'hui tu travailles qu'est ce que qu'est ce qu'on met en place etc donc à toute cette partie je veux dire organisation en début de journée qui se passe par la suite un donc moi comme j'ai dit j'ai une charge administrative qui est un peu plus importante que les autres qui est normal en tant qu'ordinateur donc je vais toujours aussi à ce que toutes ces parties administratives qui sont obligatoires soient faites et par la suite ben voilà en fonction de la journée ben on se retrouve soit sur le terrain soit on se retrouve à préparer une activité à mettre en place une réunion etc donc vraiment plein de choses aujourd'hui c'est vraiment très difficile de trouver une journée type au sein du contrat de rivière que ça bouge tout le temps on nos partenaires aussi reviennent vers nous tout le temps donc on ne sait pas non plus tiens d'une semaine à l'autre comment ça va bouger parce que voilà on lance des choses et vous avez des partenaires qui reviennent peut-être un cette semaine ci l'autre la semaine d'après etc donc c'est vraiment très 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 différent d'une journée à l'autre alors ben et quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier ou les compétences nécessaires pour ce métier j'avoue que quand j'ai fait mes études en biologie j'ai pas eu toutes les clés en main pour pouvoir faire ce métier là il ya beaucoup de choses que j'ai apprises par moi même de toute façon et que ce soit dans n'importe quel métier après avoir fait des études en bio je veux dire à partir du sauf si ben voilà vous décidez de commencer vous faites vos études dites et lâche la recherche vous intéresse et c'est ce que vous voulez vraiment faire au niveau de la suite bon à ce moment là c'est vrai que peut-être déjà vos études et notamment d'avoir fait un mémoire etc vous donne déjà une petite idée de comment peut se passer la recherche même si c'est quand même très différent mais quand on se lance après dans le privé même avec les connaissances qu'on a bien sûr on peut les on les met en avant c'est la force qu'on a aussi mais énormément de choses qu'on ne connaît pas et qu'on apprend qu'on apprend sur le terrain mais en tant que master notamment je pense que c'est assez et c'est aussi la richesse de notre formation que ce soit un master ou même une thèse doctorat après c'est que allez on apprend à travailler on apprend à s'organiser on apprend vraiment tout un tas de choses qui nous permettent après d'arriver dans un endroit et de s'y adapter très 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 vite c'est pas ça la problématique donc moi j'avais jamais fait d'administration liée à une sbl auparavant en tout cas pas dans une sbl qui était active comme celle ci et voilà un peu je veux dire il faut il suffit de s'y mettre un petit peu de comprendre les choses d'aller chercher les informations là où elle se trouve et et je veux dire il n'y a pas de souci après ça roule tout seul c'est pas ça le problème mais mais en effet voilà le niveau du parcours biologiste bah je veux dire j'ai pas appris tout au niveau de mon cursus et donc j'ai appris énormément j'ai appris énormément par la suite en termes de compétences vraiment je trouve que ce qui est important dans le cadre de mon métier moi d'aujourd'hui c'est vraiment quand même un sens de l'organisation bah car vous êtes plusieurs donc il faut savoir en fonction des impératifs s'organiser et pouvoir donner des priorités là où elles doivent être donc c'est pas de se perdre dans ce qu'on appelle le détail ça c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que des fonds on a tendance à à se focaliser sur des choses qui sont peut-être un peu plus futiles et qui voilà qui nous font plus perdre du temps qu'autre chose et donc c'est pour ça qu'il est toujours nécessaire d'avoir une plus une vision globale de la chose et après d'avancer petit à petit là dedans et éviter de se perdre dans des dans du détail alors dans le cadre de mon boulot toujours donc en termes de coordinateur c'est je pense beaucoup d'écoutes donc voilà donc on est à plusieurs comme j'ai déjà dit bah tout le monde a ses avis tout le monde a son avis tout le monde a une façon de travailler donc aussi la gestion des personnes c'est pas non plus la même pour tout le monde il ya des gens qui vont être plus proactifs d'autres moins d'autres qui vont être plus à l'aise dans une thématique d'autres moins donc c'est de déceler aussi tout ça dans l'équipe et ben voilà d'utiliser les points forts au bon au bon endroit au bon moment la prise d'initiative aussi du coup qui était importante parce que voilà comme je vous dis on n'a pas toujours tous les mêmes avis et ben il ya un moment il faut trancher donc ça c'est peut-être aussi un peu plus mon rôle de trancher mais voilà il faut trancher non plus pas c'est rouge enfin c'est blanc noir voilà il ya les avis tout le monde à prendre en compte alors moi j'ai une petite équipe donc c'est assez entre guillemets facile qu'on retrouve avec une équipe plus en plus grosse ben voilà là ça devient je suppose un peu plus compliqué et donc cette prise initiative d'être encore un peu plus un peu plus forte à mon avis et puis aussi ce que je mettrais en avant c'est c'est la proactivité qui ça pour moi est super importante dans le sens où ok on peut mettre plein de choses en place mais ce qui est quelquefois compliqué c'est que ces choses avant de les mettre en place on discute on discute on discute on discute on discute c'est bien de discuter mais il ya un moment il faut quelqu'un prenne de l'initiative c'est à dire que ok on en discute imaginons je sais pas pour une pour une chose on veut organiser une animation par exemple dans une école sur une thématique x ou y on en discute et quand vous avez les avis de tout le monde c'est pas toujours simple parce que voilà c'est pas toujours on trouve pas toujours les bonnes solutions au départ et si on laisse ça s'étaler sur le temps ça va rester sur le temps et ça n'avancera pas et donc la prise initiative c'est à dire au moment où ok on a fait une première réunion deuxième réunion bon ok moi je prends l'initiative déjà de mettre de proposer quelque chose à l'équipe et donc à ce moment là c'est bien de bosser sur la chose et de proposer quelque chose de concret et à partir de cette chose concrète pardon que là ça va évoluer positivement et plus vite à partir du moment où on reste dans l'explication et on toujours en entour en train de discuter etc etc ça se prolonge dans le temps ça devient ça devient l'eau donc la prise initiative pardon la proactivité pour moi dans ce sens là est très importante voilà un peu les différents les compétences que je trouve un peu nécessaire notamment dans le cadre de mon métier de mon poste en tout cas ici et par rapport à votre à la fonction d'être sur le terrain de cartographier finalement les points noirs etc est ce qu'il y a des compétences particulières peut-être plus biologiste et peut-être informatique bon niveau informatique c'est pas très compliqué je veux dire ce sont des applications qui sont très intuitives donc ça je veux dire ça va après c'est vrai qu'il est toujours peut-être intéressant de pouvoir s'être formé dans des choses comme de la cartographie comme dans qj ou autre qu'on peut utiliser par la suite dans le cadre toujours on remettre en place une action par exemple vous mettre en l'espèce au niveau du territoire mais c'est toujours bien de partir de deux peut-être d'un inventaire qu'on a fait cette espèce a dans un premier temps et de la cartographier pour avoir tout moment où on s'est joué aussi sur des logiciels cartographique toujours intéressant dans le sens où on peut aller montrer ce qu'on veut faire est ce qu'on a déjà fait donc ça c'est ça c'est intéressant après en termes biologiques bien entendu je veux dire on a un bac grande biologique qui a ses conséquences en tant que master de bio c'est des choses qu'on peut mettre en avant et justement qui vont permettre de peut-être faire des choses qui n'étaient pas faites au début en tout cas dans l'endroit où vous allez arriver vous allez pouvoir apporter une nouvelle vision vous allez pouvoir vous intéresser à des choses qui vous ont peut-être intéressé plus pendant votre 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 cursus et d'essayer de le mettre en avant là où vous travaillez donc oui l'aspect biologique c'est toujours intéressant ça c'est sûr enfin c'est intéressant dans le cadre dans le cadre de mon boulot parce qu'on peut essayer justement de mettre en avant des choses qui n'ont peut-être pas été vu avant et sur lequel on veut travailler et sur lesquels voilà ça n'a pas été toujours travaillé je travaille pas nécessairement toujours avec des biologistes donc ici beaucoup en fait sont des agronomes ce que je remarque un peu dans le cercle dans lequel je suis c'est beaucoup beaucoup d'agronomes et donc voilà je veux dire tous les agronomes n'ont pas non plus toujours la fibre biologique qu'on peut avoir en sortant d'un master de biologie et donc c'est des choses que justement peut on peut venir mettre en avant et et mettre en place sur le terrain alors ben la dernière question est ce que vous avez des conseils de type insertion professionnelle pour les étudiants qui sont ici et qui seront prochainement diplômés donc dans la manière de rechercher de l'emploi de se présenter de créer son réseau peut-être voilà c'est ça si je peux parler d'un moi le meilleur conseil que je peux donner c'est ce pense de déjà s'impliquer alors qu'on est encore en train de faire ses études c'est déjà s'impliquer dans le monde professionnel de part notamment les sbl par exemple mais il n'y a pas que ça il ya d'autres choses c'est de s'intéresser déjà à ce qui se fait si vous savez que vous voulez travailler vraiment dans l'environnement essayez de vous renseigner déjà au niveau du territoire sauf après si vous voulez bouger autre part partir à l'étranger il faut aussi se renseigner sur ce qui se passe bien sûr à l'étranger si vous voulez rester ici faut essayer de voir un peu comment ça fonctionne et maintenant connaissant un peu plus le milieu je me rends compte que ce monde là n'est pas non plus énorme et donc on se rend compte que il ya beaucoup de gens qu'on retrouve à plusieurs endroits et en fait on finit toujours pas se recroiser c'est marrant mais s'insérer au sein des structures qui sont déjà actifs sur le terrain ça je trouve que c'est très important comme je vous dis ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent plus ou moins donc du coup un jour vous allez vous retrouver à postuler pour un emploi je sais pas moi imaginons le contrat de rivier c'est ça comme ça ben voilà vous allez faire votre interview vous allez vous présenter vous allez sur votre examen tout se passe très bien ensuite au niveau de la prise de décision je veux dire au niveau des sbl ben c'est un compte un conseil d'administration c'est un c'est un une assemblée générale et c'est dans ces organes là que se retrouve en fait tout ce petit monde c'est à dire que généralement les personnes que ce soit des personnes du spway des personnes d'autres associations d'autres de par naturel toutes ces personnes là se retrouvent un peu dans l'ensemble des conseils d'administration et des assemblées générales et celles qui prennent les décisions après donc si elles vont déjà entendu parler de vous et que l'on a déjà vu sur le terrain bien entendu qu'elles vont pouvoir justement peut-être vous mettre en avant ou en tout cas vous dire ben oui cette personne là je la connais je sais que sur le terrain ça se passe très bien elle a déjà fait telle ou telle ou telle chose elle est déjà impliquée dans tel ou tel organisme donc ça je pense que c'est quelque chose vraiment important après en termes de présentation lorsqu'on se présente à un cv bon je ne suis pas non plus la meilleure personne pour donner des conseils là dessus parce que c'est vraiment chacun à sa façon de se présenter et de mettre en avant ses qualités ou ses défauts parce que voilà quelques fois on vous demande aussi ça et voilà mettre en avant ses défauts c'est pas non plus un problème c'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde de toute façon mais en tout cas moi ce que je me rappelle c'est justement avoir mis ça en avant c'était mon réseau et c'était justement dire que ok je connais peut-être pas en tout cas en termes de coordination et de charges administratives au sein d'une esbel je connais peut-être pas tout c'est vrai mais j'ai déjà travaillé là 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 je connais telle ou telle ou telle personne c'est vrai et l'information je peux aller la chercher et donc montrer que vous savez aller chercher l'information ailleurs parce que vous connaissez un peu vous avez un réseau tout simplement je pense que ça c'est ça c'est assez important et ça montre aussi que vous êtes que vous savez prendre des initiatives et que vous êtes proactif toujours donc ça c'est quelque chose qui pour moi est assez important au niveau de la présentation c'est de mettre en avant son réseau et de mettre en avant le fait qu'on s'est allé chercher l'information là où elle se trouve et d'avoir une vue globale aussi de la chose c'est vrai que oui c'est juste le contrat de rivière dans lequel je travaille mais comme je vous dis pardon travail beaucoup de partenaires et les partenaires ben ça part du spw vous avez la province puis vous avez les communes puis vous avez l'ensemble des esbel qui sont sur le côté vous avez les intercommunales donc c'est vraiment tout ce petit monde là qui travaille en fait ensemble et voilà et c'est pas toujours facile de mettre en place des choses parce qu'il y a beaucoup de personnes mais voilà d'une vue l'important c'est de voir ça d'une manière globale et de savoir vraiment où vous trouvez dans la structure dans laquelle vous postulez pour montrer que vous savez aller chercher l'info à gauche ou à droite donc ça je trouve que c'est intéressant bien merci pour tous ces renseignements alors maintenant je vais laisser à la possibilité aux étudiants de poser leurs questions donc soit via leur le fil de conversation soit en levant la main et je leur donnerai la parole au fur et à mesure n'hésitez pas à n'importe quelle question sur le sus sur enfin je suis passé par là aussi donc il n'y a pas de souci voilà allez-y ici nous avons ben monsieur de bon vous pouvez prendre la parole et salut florent voilà mais c'est de bon vous pouvez poser votre question oui donc du coup par rapport au cv quand vous avez expliqué les les choses qui étaient intéressantes avoir déjà fait des stages en entreprise durant le master est ce que ce serait plus intéressant que par exemple faire un erasmus ou ce sont des choses totalement différentes et chacun ses avantages c'est l'expérience qui est totalement différente après je veux dire tout est bon à prendre c'est pas ça le problème pas de choisir entre un erasmus ou un stage moi je pense que tout tout est bon tout est bon à prendre après c'est la façon dont tu vas pouvoir le mettre en avant lors de ton interview il faut toujours que ça apporte une plus-value à ton employeur donc si tu dis ouais j'ai fait un stage je sais pas moi tu postules bon je dis n'importe quoi mais tu postules dans une société pharmaceutique et tu dis bah moi j'ai été faire un erasmus en thaïlande sur la préservation des tortues enfin tu vois dans ce cadre là je veux dire l'entreprise elle s'en fout un peu par contre si tu mets en avant la partie relationnelle de ton stage erasmus la partie équipe la partie je sais pas moi peut-être rédaction ou la partie planification organisation de ton stage à ce moment là ton erasmus peut être une plus-value pour ton employeur ça dépend vraiment dans quel sens tu vas lui tu vas l'utiliser donc je trouve que c'est c'est pour ça je dis tout est bon à prendre mais après dans la façon dont tu vas le présenter à un employeur x y ou z ça peut ça va être différent ça va être différent si tu postules par exemple voilà au contrat de rivière et que tu dis eh ben je t'ai fait un erasmus notamment j'ai fait de la plongée parce que voilà je m'intéresse à des organismes aquatiques enfin du coup là ça m'intéresse plus que de savoir que par exemple je sais pas moi tu as fait des analyses génétiques des analyses génétiques bien sûr j'en ai fait aussi mais je veux dire dans le cadre de mon travail je n'utilise plus mais et donc donc voilà ça dépend vraiment dans la façon dans laquelle tu vas la façon dont tu vas l'exprimer lors de lors de l'interview tu vas le mettre en avant dans ta lettre de motivation si c'est important les lister comme ça bêtement tu peux les lister dans un premier temps dans le cv mais peut-être alors mettre plus en avant ce qui va intéresser son employeur dans la lettre de motivation ok merci beaucoup avec plaisir alors ici j'ai une question de madame qui demande si vous avez rencontré des réticences de la part des employeurs après votre doctorat par rapport au fait que vous aviez commencé votre carrière dans le privé et que vous êtes ensuite retourné à l'université avant d'en sortir de nouveau finalement en fait une réticence de la vie de part de de quel employeur du coup par exemple au niveau contrat rivière ou puisque de toute façon si je me souviens bien quand vous avez fini votre doctorat vous êtes allé directement au contrat rivière quand j'ai fini mon doctorat je suis parti dans un premier temps au parc d'aventure scientifique de famille ok parti là mais oui en effet c'est une bonne question parce que d'office on va vous le sortir si vous avez fait un doctorat par exemple on et vous postulez après pour un poste un poste de master ou même un poste de bachelier quelquefois parce que je vous avoue qu'on demande beaucoup de bacheliers aussi dans le cadre justement dans le cadre environnemental on va vous demander qu'est ce que tu viens faire ici tu as fait un doctorat tu n'as rien à faire ici ça c'est la question qu'on va vous dire bien entendu alors c'est vrai que dans l'opasse quand je suis allé travailler au pass donc on m'a posé la question moi je trouvais mon compte aussi au pass surtout c'était dans la partie conseil scientifique et le développement du jardin de biodiversité donc c'est quelque chose où j'étais très autonome dans ce travail là et comme je vous dis quand vous faites un master ou même encore plus après une thèse doctorat vous arrivez à devenir assez autonome dans votre travail et donc vous savez vous vous débrouillez tout seul et donc cette partie là m'intéressait m'intéressait beaucoup après j'ai eu la partie animation que j'ai fait avec plaisir bien entendu mais c'est vrai on pourrait se dire que je fais de l'animation à des enfants bon c'est peut-être pas ma place mais bon après c'est chacun aussi voit un peu comment il voit comment comment il perçoit aussi son avenir et de se dire tiens moi j'ai fait une thèse doctorat ben je n'irai pas dans un boulot on ne donne pas au moins de 3000 euros par mois voilà c'est une décision après plus vous allez postuler à des postes où vous avez des responsabilités bien entendu vous allez vous retrouver avec plus de responsabilités avec de meilleurs salaires ça c'est sûr mais voilà moi j'ai fait une thèse doctorat en bio après ici maintenant je suis au contrat de rivière la partie administrative par exemple c'est quelque chose que moi j'avais jamais développé au niveau de ma thèse par exemple enfin je veux dire moi je m'intéressais à la recherche sous mes bourdon bon la partie administrative tout ça je faisais pas beaucoup mais mais voilà c'est quelque chose où je me suis dit ok si si je prends une responsabilité maintenant quittant l'université ben je dois prendre les responsabilités qui vont avec et donc notamment toute la partie administrative qui qui va avec ça mais en même temps je trouve mon compte parce que j'essaie toujours de m'associer aussi à divers projets pour 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 voilà pour pour continuer à faire ce que j'aime aussi et c'est c'est la partie bio la partie environnementale la partie conservation donc je trouve toujours des moyens aussi mais il faut savoir que voilà il ya une partie maintenant qui est plus administratif qui doit être fait obligatoirement fait et dans laquelle ben je la fais avec plaisir toute façon parce que c'est aussi en partant sur de bonnes bases et vous avez allez une gestion journalière qui est qui est correcte que vous allez pouvoir développer des choses aussi qui sont qui sont sympas si maintenant votre gestion n'est pas bonne et que ben voilà votre compta vous arrive à la fin de l'année ou de moi je sais plus je sais plus j'ai tout mélangé je sais plus ce qu'il en est non moi je fais ça au jour le jour et voilà je sais que ma compta est toujours bonne par exemple et que ça me prendra pas non plus des heures et des heures pendant des jours non c'est fait petit à petit et voilà ça passe comme ça tout le temps maintenant si vous laissez ça traîner parce que vous vous dites moi je préfère faire ce que j'aime bien ça après ça va poser problème mais des réticences par rapport à ça je pense que vous allez les avoir surtout si vous avez fait une thèse si vous faites une thèse et que vous retournez dans le privé vous allez avoir ben oui mais pourquoi tu as une thèse doctorat les gens voient ça comme si c'était un graal enfin je sais pas mais voilà mais c'est vrai parce que ça demande quand même énormément d'efforts de faire une thèse mais après il faut savoir que postuler dans le privé avec une thèse de doctorat je veux dire on demande rarement ça se demande mais on demande rarement un profil je cherche pour mon entreprise un docteur j'en ai pas vu j'en ai pas vu passer beaucoup ça non donc souvent souvent c'est les masters on va dire dans notre cas pour lequel on va postuler après ce qui est important justement c'est de pouvoir mettre en avant ce que vous avez appris pendant votre thèse et comme je ne sais plus j'ai oublié son prénom la personne juste avant qui a posé une question ça va être la façon de la mettre en avant cette thèse doctorat comme je vous dis que moi ici je suis pas arrivé en disant j'ai fait une thèse doctorat et j'ai appris à j'ai fait des analyses génétiques sur sur des bourdons afin de savoir voilà si si je pouvais trouver plusieurs espèces ils s'en foutent complètement donc voilà j'ai essayé de mettre ma thèse doctorat en avant d'une autre manière pour montrer que ce que j'ai fait pendant ma thèse doctorat je pourrais l'appliquer également ici et c'était plus de l'organisation c'était plus voilà j'ai fait beaucoup de il y en a qui sont là qui m'ont eu aussi comme assistant toutes ces parties animation au développement de l'animation tout ça je pouvais faire aussi donc c'est vraiment de mettre en avant ce qui est essentiel pour l'employeur mais finalement en fait vous avez présenté votre doctorat plus comme une expérience professionnelle que comme un diplôme c'est ça exactement oui et donc voilà dans ce sens là on peut essayer de la faire valoriser aussi quand vous commencez donc ça c'est intéressant aussi voilà on commence pas de zéro on dit moi j'ai fait mon master et puis j'ai fait une thèse doctorat ma thèse doctorat c'était pas seulement des études donc non c'est une expérience professionnelle en elle-même et donc c'est essayer de faire de faire valoriser en tout cas peut-être peut-être pas tout ça dépend combien d'années vous faites mais en tout cas une partie de cette thèse doctorat de la faire valoriser en tant qu'ancienneté dans votre dans votre dans votre nouvel emploi ok alors je vais laisser la parole à monsieur tourbé vous pouvez mettre votre caméra et votre voilà du coup j'aurais deux questions je vais rebondir sur ce que vous venez de dire donc apparemment faire un doctorat c'est parfois être surqualifié pour toute une série d'emplois est ce qu'il ya par exemple des des domaines où on est obligé d'être docteur pour avoir pour y avoir accès je reviens sur qualifié je pense pas parce que après on peut être sur qualifié ça dépend dans quoi je pense que tu vas être en faisant une thèse doctorat tu vas être expert dans un domaine très précis après sur qualifié je trouve que c'est pas le bon mot parce que je peux te prendre après ta thèse doctorat par exemple et te mettre à la gestion d'une société tu vas voir que tu n'es pas du tout sur qualifié pour la gérer parce que c'est vraiment tout un truc à apprendre totalement différent donc la sur qualifier ça je pense pas mais oui tu es expert dans un domaine et comme je disais ce que tu as appris à faire là tu peux le reproduire autre part ça c'est pas ça c'est ça c'est moi je trouve que ça qui est bien à mettre en avant après ta deuxième question c'était est-ce qu'il ya des domaines où on est obligé d'être docteur pour avoir accès professeur d'université voilà si tu veux continuer dans la recherche après bah oui si tu prends la filière doctorat parce que ton objectif c'est de continuer dans la recherche et que tu justement tu nécessites tu veux faire des demandes de bourse par la suite pour faire des postdocs et autres bien entendu tu dois avoir fait une thèse doctorat pour continuer là dedans être professeur d'université aussi après comme je dis il ya des fois quelques profils qui sont recherchés on demande un thésard parce que je pense généralement c'est parce qu'on cherche quelqu'un qui est notamment déjà expert dans un domaine mais c'est peut-être ces offres d'emploi sont peut-être plus plus rare mais c'est ça je dis j'en ai pas vu beaucoup passer des offres d'emploi on cherche un doctorat celle que je vois beaucoup passer c'est des postdocs tu vois ou alors c'est des laboratoires qui ont eu des financements et qui cherche des postdocs donc ça ça j'en vois quand même pas mal passé un mais du coup là tu rentres dans le monde de la recherche ouais ok mais après tu peux retrouver comme je dis quelques fois c'est vrai je pense j'en avais déjà vu un chez natagora notamment qui cherchait un docteur ben pourquoi parce que c'était pour travailler sur une thématique bien précise en fait ouais ok mais après voilà le doctorat fermera pas les portes au contraire moi je pense que le doctorat va t'en ouvrir parce que ça dépend comment tu vas mettre en avant ouais si tu sors de mon doctorat en te disant moi j'ai fait une thèse de doctorat je veux aller là bas en haut là ça sera certainement mal perçu en tout cas c'est comme ça que les gens vont le voir et c'est généralement comme ça qu'ils le voient quand tu arrives tu fais ok j'ai pu avoir quelqu'un devant moi quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat qu'est ce qu'il vient faire ici ouais toujours une question de bien se représenter ouais c'est ça voilà et de dire oui j'ai fait une thèse de doctorat mais moi j'avais comme une expérience professionnelle comme une autre tout simplement je me suis intéressé à un groupe animal mais après sur le côté j'ai fait plein de choses j'ai appris plein de choses et pour m'insérer dans une entreprise ou autre c'est ce que je faisais déjà dans une thèse de doctorat tu t'es inséré dans un labo c'est une petite entreprise qui tourne on va dire donc voilà l'activité d'équipe les échanges le travail en commun tout ça c'est des choses qui se font déjà en tant que thèse de doctorat sauf que tu te focalise sur une thématique bien précise ouais donc on a toute une série de compétences quand même qu'on peut développer à travers ça et qu'on doit mettre c'est certain c'est certain non c'est sûr que la thèse de doctorat m'a appris plein de choses et justement le fait d'avoir cette proactivité ces prises initiatives etc c'est peut-être des choses que j'avais beaucoup moins avant et ma thèse de doctorat m'a donné plus de allez j'ai attrapé plus de comment on dit peut-être plus de maturité et j'ose plus par exemple tu vois des choses que peut-être tu faisais moins avant ok j'aurais une autre question du coup en master vous avez dit que vous étiez vous avez pris l'option écologie organisme oui c'est ça il ya toute une série de finalités vous l'avez peut-être dit mais quelle finalité vous aviez pris moi je pense qu'il n'y avait pas encore de finalité il n'y avait pas encore mais en tout cas j'ai pris la temps si je me trompe pas dans maintenant c'est de cette la finalité approfondie d'accord et donc ce que faire de la gestion comme vous dites dans le contrat rivière on se retrouverait plus là dedans dans l'éco conseil le fait d'avoir pris approfondie n'est pas du tout un frein à ce genre d'emploi pas du tout non 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 pas du tout comme même si tu avais fait co conseil ça aurait pas été un frein d'accord je veux dire et même si tu avais pris la didactique d'accord il n'y a pas vraiment de limite pardon il n'y a pas vraiment de limite non parce que voilà tu as quand même fait ton master si ton master est là après oui tu as fait un peu plus didactique parce que tu as pris cette finalité là mais je veux dire les courtes est la même cour que les autres je veux dire après tu t'es plus orienté sur la partie didactique bah quand tu postules un contrat de rivière ben voilà tu peux dire que moi je suis biologiste mais j'ai mis en avant plus ma partie didactique que je peux apporter c'est peut-être ça 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 j'ai fait plus éco conseil je peux mettre en avant c'est plus cette partie co conseil et dans quoi est ce que l'éco conseil peut être intéressant ici au niveau du contrat de rivière par exemple mais ça par exemple tu vois nos contrats de rivière on travaille avec 22 communes et nos points de contact dans les communes sont les éco conseillers donc on travaille avec eux tout le temps on travaille tout le temps ok donc tu vois tout se relie après oui il n'y a pas vraiment de profil type c'est plus de faire le caméléon tu peux pas faire des études en disant je veux devenir coordinateur du contrat de rivière c'est ta question non ça ça marque ça va merci beaucoup alors je vais donner la parole à monsieur valk donc ma question elle vient d'un peu d'un constat c'est qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi dans l'environnement pour assez peu d'élus et je reviens sur ce que tu as dit un petit peu avant comme le fait qu'on demande beaucoup de bacheliers par contre pour les masters c'est déjà beaucoup moins le cas parce que je trouve qu'on arrive à retirer d'une notre expérience de notre master mais c'est une expérience qui va rester très théorique enfin je voulais juste c'est cette précision c'est vrai qu'il y a cet aspect vas-y vas-y continue ok et du coup donc tu as dit qu'après ton master tu as trouvé un boulot de délégué médical donc ça ça sort complètement du cadre de l'environnement est ce que tu as pas eu peur de ne pas savoir retomber sur tes pattes et de plus savoir revenir vers notre domaine qu'est l'environnement si c'est une question que je me suis posée en allant là mais de toute façon quand j'ai quitté je me suis dit je me suis dit ça aussi je cherche du boulot j'ai cherché bien sûr dans tout ce qui est environnement aussi en même temps et je prendrai dans un premier temps à la limite ce qui passe pour dire de rentrer dans le monde du boulot et dès que je suis rentré en tant que délégué médical le lendemain j'étais déjà en train de chercher pour autre chose d'office donc je ne suis pas rentré là en me disant que j'allais faire ma carrière là je suis rentré là pour être dans le monde du travail et du coup voilà dès que parce que les opportunités vont pas s'ouvrir tous les jours malheureusement et donc dès qu'il y avait des opportunités d'office je fonçais dessus je m'en foutais un peu du travail non je faisais mon travail parce qu'il devait être fait bien entendu je faisais ça convenablement mais dans ma tête je savais très bien que je n'allais pas rester là donc moi ce que je cherchais c'était à partir et donc dès la première opportunité c'est ce que je faisais c'est ce que j'ai fait en tout cas donc ici quand j'ai travaillé au PAS aussi ben voilà j'ai travaillé j'avais un contrat d'un an et demi je pense je me suis dit quand je suis arrivé là je me suis dit ok je rends déjà un peu plus dans ce que j'aime je me dis si je peux faire un an et demi là je fais un an et demi là il n'y a pas de soucis mais c'est un an et demi donc d'office je veux pas rester un an et demi et arriver au dernier jour en me disant oh j'ai plus rien non d'office dès que je suis rentré là aussi j'ai regardé les opportunités qui se passaient à gauche à droite et quand il y avait quelque chose qui m'intéressait je postulais et donc je suis jamais même si je rentrais dans quelque chose qui était totalement différent je ne laissais pas les portes fermées pour ça pour autant donc j'ai toujours postulé après à d'autres choses qui m'intéressaient plus mais voilà ces opportunités là elles n'arrivent pas non plus du jour au lendemain donc j'ai attendu quand même pas mal la délégation médicale j'ai fait ça un peu plus d'un an quand même avant de retomber sur l'UNIF bon puis après l'UNIF là ça s'est enchaîné un peu plus facilement je veux dire avec le PAS et puis le contrat de rivière et ce contrat de rivière franchement là enfin moi là je suis très bien donc c'est un boulot où c'est pas trop grosse équipe je veux dire on s'en sort bien j'ai la possibilité de faire du terrain j'ai la possibilité de mettre en place des projets et donc ça je veux dire si je peux rester ici je resterai ici là pour le moment je t'avoue que je ne cherche pas mais voilà ne posez pas de problème par exemple en entretien parce qu'on se retrouve toujours un peu à mentir à nos potentiels futurs employeurs en leur disant on vous sera toujours fidèles on veut faire une carrière chez vous alors qu'en arrière-pensée on sait très bien qu'on veut aller ailleurs ils le savent aussi tu sais je pense quand tu peux faire quelque chose pour un an ou pour deux ans à la limite ils voient tu sais je suis arrivé au PAS je suis arrivé en postulant en tant que docteur ouais c'est ça le gars il savait pas il savait pas que si jamais je trouvais autre chose je partais ouais bien sûr après mentir oui et non le truc c'est qu'on va toujours te demander oui on va te demander ouais mais bon est-ce que vous allez terminer votre contrat vous n'allez pas partir si vous avez des possibilités tu vas pas dire oui bah ouais c'est logique tu vas pas dire ouais je m'en vais si dans trois semaines j'ai autre chose je m'en vais bah alors deux filles ils vont se dire que ça n'ira pas ouais donc ça c'est le jeu je dirais c'est un peu le jeu quoi c'est comme ça et voilà je veux dire après c'est ta carrière hein c'est toi ouais c'est sûr vraiment où là t'as une bonne opportunité ben faut pas hésiter pas hésiter ouais ça parce que si je peux me permettre deux minutes en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la possibilité d'un contrat chez BTE qui est une boîte qui bosse c'est un bureau comment on appelle ça un bureau d'écologie un bureau d'études un bureau d'études ouais un bureau d'études et il allait me proposer un contrat et en fait j'étais vraiment dans un moment où j'attendais plusieurs réponses et en fait avec mon manque d'expérience il a directement compris que j'hésitais et par ce simple fait il m'a fait venir et il m'a dit je relance les procédures de recrutement et on verra bien si tu restes ou pas et au final malheureusement ça arrivait plusieurs fois où je me suis retrouvé face à des employeurs qui disaient t'es jovial t'as les compétences tchic tchac on va prendre quelqu'un qui est pas plus sûr de lui mais quelqu'un qui a d'expérience qui sait ce qu'il veut etc et pourtant j'essaye vraiment de ne pas le faire ressentir que j'hésite ou que ce soit mais c'est quelque chose qu'on me reproche facilement d'accord ok ouais le manque d'expérience j'en ai jusque là quand on me dit ça à chaque fois aussi j'ai eu beaucoup de trucs où on parle d'expérience quand tu veux bien quand tu sors d'école et que tu postules et que la personne t'accueille et qu'elle te dit t'as pas d'expérience il faut pas déconner je veux bien c'est pas c'est pas c'est pas d'albut alors tu ne m'appelles pas et tu appelles d'autres personnes mais après voilà peut-être t'essaies de mettre l'expérience en avant par justement ce que vous avez fait sur le côté ça c'est ce que je disais tout à l'heure après ouais j'ai jamais quand même moi j'ai pas dans mon cas personnel quand j'ai travaillé quelque part j'ai jamais montré non plus que je cherchais autre part d'office et à partir du moment où j'étais certain de rien je ne dis rien si j'ai signé de l'autre côté à ce moment là je vais dire là où je travaille écoute voilà mon contrat je vais signer autre part attends que je sois certain si ce n'est pas certain ne t'engage à rien du tout en fait parce que du coup ça peut peut-être se ressentir chez ton employeur actuel et voilà s'il t'a mis par exemple sur un CDD je ne sais pas c'est peut-être ce qui s'est passé là et que ton CDD se terminait et puis qu'il a relancé la truc bon s'il te dit reste et que tu n'as rien de sûr oui oui je reste bien sûr je ne sais pas tu vois mais enfin en tout cas moi c'est ce que je ferais mais je rebondis aussi sur ta première question qui était c'est vrai on cherche beaucoup de bacheliers peut-être moins de masters et que nous on est cantonnés sur beaucoup plus de théories c'est pas faux j'ai ressenti ça aussi moi par rapport à des bacheliers où c'est vrai qu'il y a peut-être plus de pratiques pas tout le temps mais il peut en avoir mais voilà ce que j'ai essayé de mettre en avant aussi c'est ce que je te dis c'est ce qui est important c'est justement en tant que master c'est d'aller voir sur le côté de aller voir ce qui se fait et de s'impliquer dans d'autres trucs d'aller sur le terrain avec d'autres organismes moi par exemple quand j'étais master je faisais partie ce qu'on appelle la CCGRND tu veux c'est un groupe de personnes qui vont sur les réserves naturelles dans la région et qui donnent des conseils aux gestionnaires donc moi je suis rentré là-dedans au début j'y connaissais peut-être pas grand-chose mais avec mon petit bagage de master j'étais encore en master non j'étais en doctorat pardon excuse-moi j'étais en doctorat donc le bagage que j'avais j'y suis allé et j'ai appris plein de trucs et puis après au contrat de rivière par exemple ben voilà quand j'ai postulé les personnes qui étaient au conseil d'administration il y en avait deux avec qui j'étais à la CCGRND tu vois tout ce monde là ils sont tous partout en fait et ben je suppose que ça a eu un jeu quand même parce que j'ai été choisi et puis ils ont pu donner leur avis donc mais en effet après voilà on cherche des bacheliers parce que d'office il y a plus de place bachelier que pour un master quand tu vas dans des organismes comme ça une SBL je veux dire le master ça va être la personne qui va plus prendre le lead de la SBL et puis généralement après on prend des bacheliers donc moi ici par exemple je travaille avec ces trois bacheliers ok donc est-ce que tu sais juste me redonner le nom de la petite SBL pour laquelle tu allais quand tu étais en doctorat au début de doctorat j'ai pas très bien compris la petite SBL dans laquelle c'est un CR quelque chose je ne comprenais pas très bien la CCGRND ouais ah oui mais c'est pas une SBL ça c'est un ça n'a même pas de titre en fait je pense c'est juste un groupement de personnes donc CCGRND mais j'y vais encore c'est pour ça que c'est pas j'y suis toujours en fait ok je regarde voilà ça aussi mais après il y a d'autres trucs il faut aller voir dans l'environnement impliquez-vous je ne sais pas peut-être chez Natagora après il y a d'autres les services publics au niveau du SPOE il y a des services scientifiques le DEMNA notamment D-E-M-N-A là c'est tout c'est tout un service notamment qui s'occupe de tout ce qui est inventaire de terrain au niveau faune et flore après voilà il y a vraiment plein de choses où aller voir et essayer de je vais dire essayer de de s'y appliquer un petit peu les parcs naturels les parcs naturels sont des SBL aussi ils font plein de choses de terrain ils sont impliqués dans plein de choses ok merci à toi oui voilà excusez-moi mais je vais laisser la parole à Pauline Michel parce qu'on a on a dix minutes devant nous et je voudrais vraiment qu'elle crissonne ces questions aussi voilà je vous laisse merci déjà avant tout merci pour votre présentation c'est très instructif et donc du coup moi ma question c'est un peu aussi au niveau des débouchés donc je vais rebondir sur ce que vous avez dit précédemment en fait moi ce que je me demandais c'est que du coup vous avez été dans un premier temps dans le médical donc en fait est-ce que c'est vraiment compliqué de trouver des débouchés quand on sort de notre master dans le milieu de l'environnement compliqué compliqué comme question est-ce que c'est pas aussi lié à l'opportunité c'est-à-dire que peut-être qu'au moment où M. Brasero est sorti il n'y avait rien et donc il a pris un poste alors que peut-être dans six mois il y a un poste qui s'ouvre quelque part mais peut-être qu'il n'y avait rien ou au contraire peut-être qu'il y avait des choses et que je ne les connaissais pas c'est ça aussi la chose et donc c'est toujours ça et donc c'est pour ça que maintenant avec l'expérience que j'ai je reviens toujours sur la même chose mais si tu veux connaître un peu ce qu'il peut avoir comme débouché il faut connaître un peu les différentes structures qui peuvent embaucher si tu ne les connais pas en sortant de master tu ne vas pas savoir où postuler tandis que si tu les connais là tu peux déjà te rendre compte un peu de tout ce monde et des endroits où tu peux postuler avec la thématique qui t'intéresse après je ne dis pas qu'il y a des postes qui s'ouvrent tous les jours et ça voilà bien entendu ça va dépendre un peu de la période dans laquelle tu es mais il y a des postes qui s'ouvrent il y a des postes qui s'ouvrent je ne sais pas si vous connaissez c'est Réseau ID le site internet si vous allez sur le site net Réseau ID là ça reprend généralement tous des postes liés à l'environnement c'est la lettre I la lettre D idée comme une idée comme une idée comme une idée réseau comme une idée et donc là-dessus vous allez retrouver des offres d'emploi notamment sur tout ce qui est lié à l'environnement et pas que chez nous il y a aussi il y a aussi sur Bruxelles etc mais voilà je pense que ce qui est important en termes de débouchés il y en a il y en a quand même il ne faut pas dire qu'il n'y a rien c'est faux mais après voilà dans quoi tu veux t'orienter c'est déjà ça la première question à te poser plus environnement je veux dire concret sur le terrain conservation de la nature etc là il faut essayer de cibler déjà toutes les structures qui travaillent là-dedans plus aussi peut-être accès conservation de la nature ou autre mais plus dans des bureaux d'études donc là je pense c'est déjà un autre travail parce que là il y a déjà plus de allez il y a peut-être des questions liées à des contrats voilà il y a un contrat un tel contrat un tel il faut faire une étude sur telle chose parce qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place donc là c'est pas encore la même chose parce que je trouve que par rapport à la conservation d'un pur biologiste ben là voilà on répond à une demande de quelqu'un c'est à dire voilà je veux construire un bâtiment donc il ne faut pas non plus être contre la construction du bâtiment mais par contre la personne demande une étude environnementale avant bon voilà après il y a le parti pédagogique pur parce que je veux m'orienter dans je sais pas moi je veux être prof par exemple lié à l'environnement du coup parce qu'après il y a prof dans le secondaire mais allez on peut aussi aller dans des profs en haute école pourquoi pas alors dans les hautes écoles il faut se dire aussi qu'il y a des choses très sympas à faire il y a des petits labos aussi qui se développent dans les hautes écoles liées à l'environnement je crois notamment à Hatt où ils font des trucs super chocs et nous on travaille énormément avec eux notamment avec Hatt et un professeur là-bas parce qu'il y a des étudiants qui doivent faire des chantiers sur le terrain ou qui viennent nous aider pour mettre en place des choses enfin je veux dire il y a plein de choses à faire donc je pense vraiment c'est ne pas dire qu'il n'y a pas de débouchés mais essayer peut-être avant de déjà connaître le petit monde dans lequel tu pourrais postuler et ça tout seul c'est pas toujours facile donc il ne faut pas hésiter à aller demander si tu me demandes par exemple à moi tu m'envoies un mail par la suite en me demandant quels sont les SBL qui travaillent dans l'environnement je pourrais t'en envoyer quelques-unes et puis tu fais la même chose sur celle que je t'ai envoyée t'en enverrons d'autres et c'est comme ça que tu vas te créer ton petit réseau et je pense que c'est assez important à faire avant de terminer comme ça au moins tu sais où postuler ok il y a des places bien sûr oui évidemment mais ça bouge moi je suis au contrat de rivière ici depuis un an un peu plus et mais voilà dans les autres contrats de rivière notamment j'ai déjà vu quelques places passer ça bouge ça bouge tout le temps de toute façon donc voilà il y a des trucs qui s'ouvrent après nous comme je disais aussi on a aussi une certaine liberté dans le sens où on a l'occasion aussi de postuler à des projets donc ici par exemple on a pu engager une personne pendant trois ans suite à un appel à projet de la SPGE donc la société publique de la gestion des eaux et donc on a eu presque 300 000 euros de fonds et grâce à ça j'ai pu embaucher quelqu'un pendant trois ans ici qui travaille sur une thématique plus précise que celle qu'on fait en général au contrat de rivière lui travaille avec les agriculteurs par exemple il est à fond agriculteur et essaye de faire en sorte que des pratiques se mettent en place pour améliorer les ressources en eau on a embauché une autre fille ici sur un autre un projet live une petite partie de projet live c'est pas un gros live mais c'est une petite partie où cette fille là elle travaille sur les zones Natura 2000 donc les zones Natura 2000 il faut savoir qu'elles sont soit gérées par notamment le DNF mais il y a beaucoup de zones Natura 2000 qui se trouvent en zone privée et donc son but c'est d'aller voir ces privés là pour leur dire vous avez des terrains en zone Natura 2000 vous ne faites rien dessus mais il faut savoir qu'il y a des plans de gestion qui existent est-ce que vous serez d'accord de mettre en place ce plan de gestion sur votre terrain de toute façon ils peuvent rien faire dessus donc c'est du réseau Natura 2000 donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas construire dessus on ne peut rien faire donc par contre ça peut être géré il y en a qui ont ces bois des bois comme ça mais qui ne les gèrent pas donc qui laissent je veux dire l'environnement on va dire surfermer en tout cas après bon si c'est considéré comme un bois et que voilà il n'y a pas à le gérer et que c'est je veux dire qu'en zone Natura 2000 au niveau du plan de gestion ça doit être un bois donc ok mais si par exemple en plan de gestion Natura 2000 ça peut être une je ne sais pas moi une lande par exemple et que cette personne là a laissé surfermer le milieu on va essayer de lui demander si elle serait repartante de gérer le milieu pour en refaire une lande parce qu'il y a du potentiel derrière donc cette fille là elle travaille là dessus donc tu vois en plus de ça j'ai d'autres projets sur lesquels on peut embaucher des gens et voilà c'est sympa donc il y a toujours des projets comme ça qui s'ouvrent aussi souvent c'est peut-être pas non plus des CDI mais ça peut être des CDD sur des projets qui vous donnent déjà en tout cas l'opportunité de travailler sur des choses environnement conservation qui sont intéressantes ok merci beaucoup de rien merci alors je vois que l'heure qu'on arrive à la fin de cette séance d'interview donc déjà je voudrais vous remercier encore monsieur Brasero pour tous ses renseignements et voilà votre partage d'expérience remercier aussi tous les étudiants et donc voilà si jamais vous avez en effet des contacts vers des associations intéressantes vous pouvez toujours me les envoyer par mail et je les transmettrai aux étudiants ici présents voilà pas de problème merci beaucoup voilà de rien merci à vous et et euh